Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Au sommaire, le président de la République continue de recevoir les messages de félicitations pour sa réélection. Parti politique, organisation et syndicat saluent son initiative, celle de lancer un dialogue national. Parmi les engagements du président, la promotion des start-up avec la création de quelques 20 000 entreprises de ce type à l'horizon 2025. Nous reviendrons sur les facilités fiscales et administratives accordées aux start-upers. Après les terribles inondations de Béchard, le ministre de l'Hydraulique effectue aujourd'hui une visite de travail et d'inspection sur place. L'actualité internationale dominée par les explosions survenues au Liban, l'Algérie appelle à la tenue d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité. Le chef du Hezbollah doit s'exprimer à 14h GMT. Et puis sport-football, c'est la reprise du championnat national ce week-end, à commencer par la Ligue 1 ce soir. Le premier match opposera l'entente de cet if au M.C. le Bayet. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Le président de la République continue donc de recevoir les messages de félicitations suite à sa réélection, des messages émanant du président de la République fédérale d'Allemagne et du Premier ministre britannique. Au lendemain de son élection, lors de son discours d'investiture, le président de la République s'est engagé à lancer un dialogue national, une initiative saluée par de nombreux hommes politiques, des organisations de la société et des syndicats, à commencer par Youssef Aouchich, le premier secrétaire national du FFS. Voici ses impressions. Nous saluons l'engagement pris par le président de la République à l'occasion de son discours d'investiture d'ouvrir un dialogue avec toutes les forces vives de la nation pour la consécration de la démocratie et de l'état de droit. Nous souhaitons que ce dialogue reflètera une volonté politique réelle d'ouverture vers la société. Nous souhaitons que ce dialogue soit inclusif, sans exclusion, un dialogue qui prendra en considération les défis que nous devons relever aujourd'hui. Nous pensons qu'il y a beaucoup de priorités qui nécessitent un consensus national, qui nécessitent une entente entre les différentes forces de la nation sur le plan politique pour la consécration de la démocratie. Réaction également de Ahmad Agdjou, secrétaire général de l'UGTA. Il faut qu'il y ait de la réaction et apprendre aussi à dialoguer. C'est très important, il va falloir ne pas rater le rendez-vous. Ce qu'on appelle l'objectif résultat. La promotion des start-up figure également parmi les engagements du président de la République. Il en existe actuellement près de 8 000. Le président s'est engagé à en créer près du triple. Smahel Mimouni. Après l'étape de la mise en œuvre des différentes dispositions administratives, fiscales et financières qui ont permis de lancer beaucoup de start-up, la deuxième étape est d'atteindre l'objectif de 20 000 start-up à l'horizon 2025. Un engagement clairement exprimé par le président de la République, Abdelmajid Boune. Une décision qui vient renforcer l'économie du numérique en Algérie. Mahfoud Kaoubi, expert en économie. Il s'agira pour cette deuxième période de s'inscrire dans une logique économique beaucoup plus dynamique et d'actionner les pans entre les start-up et l'économie réelle. Les pouvoirs publics ont mobilisé tous les moyens favorisant l'émergence des start-up en Algérie. De nombreuses start-up sont déjà opérationnelles et se positionnent dans de nombreux secteurs à l'instar de l'agriculture. C'est le cas de la start-up Agrotaïba. Samir Mohamed, son fondateur. On nous invite à participer aux expositions et foires. Nous avons nos clients, nos produits, nos réseaux. Nous sommes en train de développer des solutions pour l'agriculture biologique à environ une dizaine d'innovations développées récemment. A noter qu'afin de favoriser l'émergence du secteur des start-up, tout un écosystème incitatif a été mis en place durant les trois dernières années faisant de l'Algérie le deuxième pays en Afrique en matière de création de start-up, ce qui permettra de contribuer dans le développement de l'économie qui passe notamment par l'amélioration des techniques et des outils de production. Et à propos de start-up, elles sont présentes en force au salon EduTech, le salon d'éducation, de la formation professionnelle et de l'enseignement supérieur de jeunes entreprises qui proposent de nouvelles approches. Reportage de Meïsa Smail. En se promenant dans le salon, on ne peut qu'être surpris par le nombre de start-up présentes. Les jeunes algériens semblent avoir trouvé des solutions innovantes concernant l'éducation et l'apprentissage. Par exemple, la plateforme Binadjah facilite la recherche d'enseignants pour des cours particuliers en offrant aux parents un large choix selon leurs critères. Sur notre plateforme, les enseignants vont publier une annonce avec leurs conditions, précisant par exemple la matière, le niveau d'études auquel ils adressent, le tarif, le type de cours s'ils veulent faire des cours à distance ou en présentiel. En face, on a un élève avec un parent et ils veulent trouver un enseignant pour des cours de soutien ou même des sessions de révision et nous on leur propose un enseignant le plus adéquat. Pour certains jeunes visiteurs du salon, c'est une occasion de puiser leur inspiration de ces start-up. Cette rencontre scientifique et professionnelle est une opportunité d'échange de connaissances entre les différents secteurs, comme l'affirme Feiza Mitrouni, coordonnatrice du salon EduTech. EduTech est le salon qui rassemble tout l'écosystème lié à l'apprentissage de manière générale, que ce soit les acteurs qui sont intéressés par l'école primaire, par l'université, par les instituts de formation, mais aussi les start-up qui proposent des nouvelles technologies pour essayer de faire avancer le monde de l'éducation en Algérie. Au cœur de cette effervescence, il est clair que l'innovation éducative est entre de bonnes et ingénieuses mains. Concernant les élèves doublants, les demandes de réintégration des collégiens et lycéens pourront être introduites à travers l'espace parent entre le 25 septembre et le 1er octobre, indique le ministère de l'Éducation nationale, à travers un communiqué. Toujours en prévision de la rentrée, à Mostaganem, des centaines de cartables seront distribuées aux enfants nécessiteux, malades ou encore aux enfants sahraouis. Yasmine Ahmed est notre correspondante sur place. Un total de 27 021 cartables seront distribuées au profit des élèves du primaire, issus de familles nécessiteuses et à faible revenu. 19 907 de ces cartables sont apportées par les communes de la Wilaya, 4072 par la Wilaya et 3042 cartables sont apportées par la Direction de Wilaya de l'Action sociale et de la Solidarité. Dans ce sillage, 800 cartables seront distribuées au profit des élèves des centres spécialisés, dont la prise en charge des personnes aux besoins spécifiques à travers la Wilaya, 146 cartables pour les enfants des handicapés physiques et 100 cartables pour les élèves de la République arabe sahraoui. Il convient également de préciser que le processus de distribution des cartables scolaires doit être achevé avant le premier jour de la rentrée scolaire de Monstaganem, Yamina Hamdoud pour Al-Géchain 3. Le ministre de l'Hydraulique effectue aujourd'hui une visite d'inspection et de travail à Béchard. Il s'agit de sa deuxième visite sur place. Il était accompagné au lendemain de ces inondations du ministre de l'Intérieur. Les deux responsables avaient ordonné la prise en charge rapide des sinistrés, mais aussi des infrastructures endommagées par les eaux, notamment les installations de l'ADE, l'Algérienne des eaux. Et plusieurs Wilaya du sud et de l'est du pays seront sous alerte météo orange. À partir de 13h, on s'attend à des pluies accompagnées de grêle. L'alerte restera en vigueur jusqu'à ce soir, 23h. Vous en saurez davantage dans le bulletin météo qui suivra ce journal. Plus de 520 000 capsules de psychotropes ont été saisies, avec ordre de placement en détention provisoire. D'un individu suspect, Yerata Manraset, indique un communiqué du procureur de la République près du tribunal de cette même Wilaya. Le 10 septembre dernier, des informations sont parvenues au service régional de la police judiciaire, indiquant qu'un individu projetait de transporter une quantité de comprimés psychotropes vers le nord du pays. Une enquête préliminaire avait alors été ouverte en coordination avec les services des douanes, qui s'est soldée par la saisie de cette quantité importante de comprimés de type Prégabaline 300 mg. Deux terroristes ont été émis hors d'état de nuire par les éléments de l'ANP lors d'une opération de ratissage menée hier à Tebessa, dans la cinquième région militaire, annonce aujourd'hui le ministère de la Défense nationale à travers un communiqué. Il s'agit de Messani Septi et de Younes Abdallah. Cette opération a également permis de récupérer plusieurs armes et munitions. Séquence commémoration aujourd'hui, le musée national du Moudjahid organise une conférence à l'occasion du 66e anniversaire de la création du GPRA, le gouvernement provisoire de la République algérienne. À la demande du Liban, l'Algérie appelle à la tenue d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité pour examiner les graves développements dans ce pays, en particulier les explosions provoquées par des cyberattaques à grande échelle. Il s'agit d'ailleurs d'une attaque sans précédent, nous dit Meysan Ouèf, Abdelhaq, politologue libanaise. Elle est contactée par nos collègues de Radio Algérie Internationale. Ces attaques sans précédent sont les premières de ce genre à l'échelle mondiale. Des attaques dangereuses, il y a eu beaucoup de victimes pour la plupart des civils. L'attaque d'hier a ciblé des appareils de transmission. Le bilan s'élève à 20 morts et plus de 450 blessés. Cette situation a créé l'émoi, le choc et le désarroi. Tout le monde ici s'interroge comment va réagir le Hezbollah. Nous sommes passés d'une guerre ouverte en soutien à la cause palestinienne à des attaques directes qui touchent les différentes régions du Liban. Ébranlée par ces deux vagues d'explosions en meurtrière visant ces systèmes de transmission, le Hezbollah libanais attend ce jeudi le discours de son chef qui doit s'exprimer sur ces attaques sans précédent. En plus tard, l'antité sioniste Hassan Al-Nadou s'exprimait à 14h GMT. Les explosions qui exacerbent les craintes d'une guerre à grande échelle ont fait, je vous le rappelle, mardi et mercredi 37 morts selon un dernier bilan dont des membres du mouvement ainsi que quelques 3200 blessés. Le président palestinien, Mahmoud Abbas, sera en Espagne pour la première fois depuis la reconnaissance de l'état de Palestine à la fois par l'Espagne, l'Irlande et la Norvège. C'était le 28 mai dernier. La présidence du gouvernement espagnol a précisé que le Premier ministre rencontrerait Mahmoud Abbas aujourd'hui. Le secrétaire du comité exécutif de l'Organisation de libération de la Palestine, Hossein al-Sheikh, a qualifié de victoire pour la justice internationale l'adoption par l'Assemblée générale de l'ONU hier d'un projet de résolution réclamant de l'antité sioniste de mettre fin à son occupation des terres palestiniennes dans un délai de 12 mois. L'OCI a salué cette résolution et est jugé historique. Également, le haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité de l'Union européenne, Joseph Borrell, a également réagi. Il reconnaît, je cite, « la grande importance de cette résolution ». La suite du journal, on va parler sport avec la reprise ce week-end du championnat à commencer par la Ligue 1 aujourd'hui, Ali Hamouch. En effet, le championnat national de Ligue 1 reprend ses droits à partir de 18h avec ce match d'ouverture entre l'entente de Sétif et le Mouloudia d'Al-Bayad. Une saison 2024-2025 qui sera marquée par plusieurs nouveautés. Rostam Yahya Shrif nous en parle. Du côté du Mouloudia d'Alger qui s'est offert les services de l'attaquant Andy Delors ou Islame Slimani qui fait son retour au Chabab Adi de Belouzdad. Quant à la GS Kabylie, elle a frappé fort avec l'arrivée de Riyad Boudbouz, ses recrues de renants qui apportent non seulement du talent mais aussi un nouveau regard sur le championnat. Cette saison est aussi marquée par l'amélioration des infrastructures. Plusieurs clubs ont inauguré ou rénové leur stade, comme le nouveau stade de Tiziouzou, Houssin Eit Ahmed qui accueillera les matchs de la GS Kabylie ou le stade de Douira, le stade d'Alila Pointe qui accueillera les rencontres du Mouloudia d'Alger. Ses infrastructures modernes sont désormais aux standards internationaux offrant une meilleure expérience aux supporters avec plus de confort et de sécurité. Grande nouveauté cette saison, l'introduction de la VAR après avoir été testée lors de la Coupe d'Algérie. Cette saison de Ligue 1 promet d'être l'une des plus intéressantes et des plus disputées de ces dernières années. L'entente de Sétif Mouloudia d'Albaïd, ce sera à partir de 18h, un match retransmis en direct sur les ondes d'Alger-Chain 3. Et les deux rendez-vous à retenir pour aujourd'hui, c'est en basketball avec ce match entre le groupement sportif de Kossidaire qui affrontera le Wihda de Syrie. Ce sera à partir de 15h. Une victoire est impérative pour nos basketteuses pour passer en demi-finale. Les handballes U19, les messieurs qui débuteront le championnat d'Afrique face à la Burundi, ce sera à partir de 16h. C'est ainsi que prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. A toute l'équipe qui nous a accompagnés, Amine Segnier et Ahmed Dadou étaient à la réalisation. Adlan était à la technique. Chéras à la régie d'antenne aujourd'hui. Tout de suite, c'est Amine Mounir pour la météo. Très bonne suite des programmes sur la chaîne 3. C'est Amine Mounir pour la météo.